Bonjour, moi c'est Younes Babaali, je suis artiste marocain, franco-marocain en fait. Je suis né au Maroc, grandi en France et maintenant j'habite en Belgique à Bruxelles depuis dix ans et j'ai été invité par ce centre d'art qui s'appelle la BF15 pour faire une exposition personnelle. C'est une expo qui s'appelle Dégrisement où je présente des nouvelles pièces, pas mal de nouvelles pièces, notamment des pièces qui sont nées ici à Lyon et puis des pièces que j'ai vu la chance de reproduire, notamment ce grand cercueil avec un système de solarium intégré. En fait j'ai plusieurs oeuvres ici, cette pièce on va dire, on a une pièce en façade, quand on arrive en fait on la voit pas forcément, c'est une petite parabole qui est installée en haut de la façade de la galerie, qui tourne à droite, à gauche, qui se cherche en fait, qui est à la limite physique du bâtiment et de l'enseigne de la galerie. Et c'est un peu un espèce d'autoportrait, une espèce un peu de crise, une parabole qui est un peu en crise identitaire, qui cherche quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne sait pas où. Suite en vitrine, on a une série de chaussures qui sont disposées dans des petites vitrines cloches, un peu mises en valeur comme des objets sacrés. Mais en fait ce sont des chaussures un peu communes qui sortent de nulle part, que j'ai mis et j'ai disposées de manière pas anodine en fait, ce sont des positionnements qui sont liés à la prédilection dans la culture nord-africaine on va dire. En fait on dit souvent, voilà, on est un peuple très superstitieux. Les chaussures ont une grande symbolique en fait dans notre culture et la façon dont on laisse ses chaussures à l'entrée en rentrant dans une maison ou dans une chambre symbolise énormément. Et donc ici on a une série de cinq chaussures qui vont prédire des bons ou des mauvais présages. Je m'intéresse beaucoup au détournement de l'objet familier, quotidien, comme ici par exemple où on est dans une combinaison de deux objets qui ne sont complètement rien à voir, un cercueil et un solarium, mais qui vont créer un discours, qui vont créer un concept on va dire et même voilà une idée. Et puis on peut voir aussi dans les dessins par exemple toute la série qui s'appelle Objets désacralisés où on est dans des objets sacrés qui sont utilisés dans des gestes quotidiens. Par exemple une bible qui sert de cale meubles ou bien une kippa retournée qui sert de panier à fruits, un tapis de prière qui va servir de tapis pour la plage. C'est des questionnements un peu sur la sur la valeur de l'objet sacré en fait, à quel point il est sacré, à quel point il n'est pas ou il n'est plus. Et c'est aussi autant des questions sur l'objet sacré que sur l'objet d'art en fait, à quel point un objet est artistique ou pas. Pourquoi ça c'est une oeuvre d'art et c'est pas juste un banc solaire ou bien un solarium. J'aime bien questionner le public, j'aime bien le titiller, c'est-à-dire le pousser à développer sa propre réflexion. Une fois qu'on voit ses chaussures comme ça, qui sont mises comme ça sous cloche, vitrine avec un petit velours rouge, comment ça se fait que cet objet du quotidien se retrouve dans une cloche comme si c'était un objet religieux, comme si c'était une croix ou une couronne ou quoi que ce soit. Mais oui, en fait, je cherche à pousser le spectateur à se poser des questions. Et oui, il y a beaucoup cette volonté de déranger des fois aussi en mélangeant des symboliques, des langages, des idées qui peuvent être très opposées. Ou bien même, voilà, on est par exemple sur cette création spécifiquement lyonnaise qui s'appelle Panne de foi, où j'ai crucifié un ami artiste, qui est un performeur congolais, sur une dépanneuse. Mais cette dépanneuse a un arrière-train qui ressemble à une croix. Voilà, on est aussi dans des questions sur la contemporaine qui sont... La foi n'est pas que religieuse. La foi, elle est aussi personnelle. Un artiste doit avoir foi en lui pour pouvoir continuer. Si lui ne croit pas en ce qu'il fait, personne ne croira en lui. Donc voilà, je questionne aussi des choses d'actualité qui font que des fois, ça peut paraître dérangerant, ça peut paraître, je dirais pas tabou, mais oui, il y a une volonté un peu de perturbation et de court-circuité, plus que de déranger sans intérêt. Il y a un message, il n'est pas forcément que politique. Pour moi, le message, il est plutôt personnel. Et il est plutôt dans l'introspection personnelle, c'est-à-dire que la question que moi je me pose, je veux la partager avec l'autre, que la personne qui va se la poser, elle va se la poser à son niveau intellectuel, à son niveau culturel, avec son propre regard culturel. Donc le son, pour moi, c'est quelque chose, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je travaille beaucoup en atelier avec une pratique très classique. J'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg et les beaux arts d'Aix-en-Provence. Et puis à un moment donné, j'en avais juste ras-le-bol d'être dans cette démarche. Et puis le son a pris un peu le dessus petit à petit. C'était un moyen pour moi, déjà, le son, tu peux le travailler n'importe où. Avec ça, par exemple, même avec un téléphone, tu peux prendre du son, tu peux le travailler, tu peux le diffuser, tu peux lui donner une ampleur. Je pense que mon intérêt, disons, ma décision de continuer, de persévérance, pardon, avec le son, c'est aussi culturel. C'est lié vraiment à ma culture marocaine où on est dans une culture d'oralité. On a une éducation qui est plus orale qu'écrite. Et puis même notre archive, notre histoire, elle est orale. Au Maroc, on va te raconter des histoires, on va te raconter l'histoire de ta grand-mère. On ne va pas te montrer forcément des photos ou un écrit ou un journal intime. Mais on va te raconter l'histoire de ta grand-mère, de ton grand-père. On va te chanter des chansons qui sont liées à ta jeunesse, qui sont liées à ta famille, qui sont liées à ton, je dirais pas tribu, mais à ta communauté. Et oui, le son, petit à petit, il a pris place dans mon travail, inconsciemment par mes origines, mais aussi parce que le son a un pouvoir. Le son a un pouvoir qu'on ne peut pas échapper, en fait. Le son, il est physique. Même si tu te bouche les oreilles, le son, il vibre en toi. Donc, je pense que c'est ça. Quand tu parlais de dérangement, c'est aussi ça, c'est-à-dire que le son, pour moi, il me permet que même si toi, tu ne veux pas écouter, tu vas devoir le subir d'une manière ou d'une autre. Donc, dans le cadre de cette exposition, on est en train de mettre en place une performance qui s'appelle Panne de foi. On peut voir quelques images dans l'exposition, mais en fait, ce sont des images qui vont annoncer une une performance. Donc, avec, en collaboration avec l'artiste congolais Androa Amidre Kolo. Et en fait, nous organisons une procession. Je vais crucifier mon ami, mon cher collègue Androa, qui est artiste, sur une croix d'une dépanneuse. Et on va faire une procession de la galerie, la BF 15, jusqu'à la Ville à Gilets, qui est dans le cadre d'un événement culturel organisé par le Centre Valérie de Bruxelles, qui aura lieu le samedi 2 octobre à partir de 16h, départ de la BF 15. Alors, j'ai un site internet, c'est unesbabaali.com, ou bien sur Instagram ou Facebook, unesbabaali. Voilà, je suis assez présent, j'essaie. Mais vous pouvez voir, voilà, pas mal de boulot sur internet. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.